Le professeur Hélène Etchaninoff, chef du service de cardiologie, a été promu chevalier de la Légion d'honneur selon un décret paru au journal officiel. Elle porte avec Alain Cribier et le service de cardiologie l'une des plus belles inventions médicales au monde, l'implantation de valve aortique par voie non chirurgicale. Depuis la première pause en 2002, plus de 200 000 patients ont bénéficié de cette technique dans le monde. Nous faisons le point aujourd'hui sur son évolution. Alors depuis la première pause en 2002, il y a eu énormément d'évolution dans le domaine des valves percutanées. Donc pour rappel, c'est vrai que la première mondiale a été faite ici au CHU de Rouen par Alain Cribier, moi-même et le Dr Tron. Et ça a été un vrai bouleversement dans le monde de la cardiologie. Et depuis, il y a eu énormément d'évolution à la fois sur le plan de la technique, de la technologie avec de nouveaux dispositifs. Et du coup, beaucoup moins de complications, de meilleurs résultats. Et une extension surtout à travers le monde, puisqu'en 2002, on était les seuls au monde à le faire. Et maintenant, il y a plus de 300 centres aux Etats-Unis, plus de 500 centres en Europe. Et tous les cardiologues aimeraient faire ce type d'intervention pour leurs patients. Aujourd'hui, les cardiologues et chirurgiens rouennais organisent régulièrement des séminaires pour former leurs confrères du monde entier à cette technique. Sous-titrage ST' 501